Bonjour, nous allons vous faire un cours de stretching avec l'équipe Marie-Rémy, c'est parti. Donc on a les pieds largeur bassin, les genoux déverrouillés, et on va chercher à rapprocher ses doigts du sol. Fléchissez le buste, rapprochez vos doigts du sol. Tout doucement, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Vous cherchez à rapprocher vos doigts du sol, vous tendez vos jambes, vous détendez le haut du corps. Vous enroulez la tête dans les épaules, et vous projetez le regard loin derrière vos genoux. Vous devez avoir les mains, les bras, les épaules, la tête, le dos complètement relâchés. Mais les jambes sont en l'air. Tout doucement, vous allez fléchir les genoux maintenant, et cherchez à dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Quand vous avez le buste complètement déroulé, vous allez décoller vos bras, de part et d'autre, de vos épaules, bras tendus, paumes de main vers le plafond, et venez rassembler vos deux paumes de main au-dessus de votre tête. Vous allez pointer le ciel, et regardez vos doigts. Projetez votre regard loin vers le plafond, fléchissez vos genoux, tendez vos bras. Inspirez par le nez, et soufflez par la bouche. Décollez vos deux paumes de main, ramenez les bras de part et d'autre des épaules, ramenez les bras le long du buste. Une nouvelle fois, fléchissez le buste et rapprochez vos doigts du sol. Vous plongez la tête vers le sol, vos doigts se rapprochent de vos pieds. Une nouvelle fois, vous engoulez la tête dans vos épaules, vous projetez le regard loin derrière vos genoux, vous allez tondre vos jambes et détendre le haut du corps. Imaginez que vous êtes une poupée de chiffon, vous avez les bras complètement ballons, et les jambes tendues. Allez. Une seconde fois, vous allez fléchir les genoux, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Une fois le buste retressé, vous allez ramener les bras une nouvelle fois, de part et d'autre de vos épaules. Retournez l'épaule de main vers le plafond. Coulez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Pointez le plafond, regardez vers le ciel, projetez votre regard loin vers le ciel. Fléchissez vos genoux, tendez vos bras. Une nouvelle fois, décollez vos deux paumes de main, ramenez vos deux bras de part et d'autre des épaules, puis les bras de long du buste, et une dernière fois, plongez la tête en avant pour approcher vos doigts du sol. Fléchissez le buste, détendez-le du corps et tendez vos jambes. Fléchissez vos genoux, posez vos mains sur vos cuisses et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Redressez le buste, tout doucement, remettez la tête dans l'axe. On va maintenant étirer les trapèzes, cherchez à approcher votre oreille droite de votre épaule droite. Tout doucement, attention, ce n'est pas l'épaule qui monte, c'est bien l'oreille qui cherche à se rapprocher de l'épaule. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, sentez les diamants ici dans les trapèzes. Et puis vous allez rajouter la paume de main opposée, donc paume de main droite sur la tombe gauche, sentez l'étirement supplémentaire avec le poids de la main. Et puis on va retirer la paume de main, redresser la tête tout doucement et inverser. Donc, oreille gauche sur épaule gauche, une nouvelle fois c'est pas l'épaule qui monte. Cherchez à raccrocher votre oreille de votre épaule, et puis rajoutez la paume de main. Le poids de la main, pour sentir un étirement supplémentaire dans les trapèzes. On retire la paume de main, on redresse la tête, et on va venir s'asseoir sur son tapis en tailleur. On est donc assis en tailleur, posez vos mains sur le sol, sur vos genoux, ou à l'intérieur de vos genoux, de toute façon elle est complètement détendue, relâchée. On va travailler la mobilité de la douleur qui est cervicale. Donc vous allez venir maintenant projeter le menton contre la poitrine. Cherchez à rapprocher votre menton le plus près possible de votre poitrine. Vous devez sentir l'étirement dans votre cou. À la prochaine expiration, vous allez envoyer votre menton vers le plafond. Prochaine expiration, menton poitré. Prochaine expiration, menton plafond. Prochaine expiration, menton poitré. Et puis maintenant, vous allez amener votre menton vers votre épaule droite, en frôlant la poitrine. Vous allez repasser par le centre pour aller vers votre épaule gauche. Et puis centre, pour aller vers l'épaule droite. une nouvelle fois le centre, et l'épaule gauche. vous allez envoyer votre menton vers le plafond. Et puis vers votre épaule gauche, menton poitré, épaule droite. menton plafond, menton plafond, menton plafond et épaule gauche. Chacun à son rythme, cherchez à mobiliser votre nuque, vos cervicales. menton plafond et épaule gauche. On fait des grands cercles en projetant le menton le plus près possible du plafond. Et ensuite le plus près possible de la poitrine. La prochaine fois que vous arrivez, menton poitrine, on change de sens. On inverse, pour partir vers l'épaule gauche, puis au plafond, et puis épaule droite, et menton poitrine. On délivre au sein du tout doucement. Et puis vous revenez au centre. On décolle le menton de la poitrine. On ramène la tête dans l'axe. Dans l'alignement de la colonne, on peut ouvrir les yeux. On va tendre la jambe droite. Léchir la jambe gauche. Coller l'intérieur de son pied contre l'adducteur. Ramener sa pointe de pied vers soi. Si on peut, on attrape sa pointe de pied. Et on cherche à rapprocher le pied flex vers soi. On sent donc l'étirement dans les mollets, dans l'arrière de la cuisse. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. Relâchez votre pied. Vous allez redresser ce genou gauche. Le faire passer par-dessus votre jambe. Ensuite, vous allez conserver ce genou gauche avec votre bras droit. Et cherchez à projeter votre regard loin par-dessus votre épaule gauche. Allongez la colonne. Cherchez à éloigner les oreilles de vos épaules. Et projetez le regard loin derrière. On va revenir tout doucement dans l'axe. On passe à l'avant. On ramène la jambe gauche à l'avant. On fléchit la jambe droite. On fait tomber le pied en ouverture. On colle donc l'intérieur. Ça vous plantez contre son adducteur. On ramène pied flex vers soi. Et on essaye d'attraper sa pointe de pied. de façon à sentir une nouvelle fois l'étirement. L'arrière de la crise, le volet. Si besoin de ne pas attraper les orteils, attrapez la chaussette si c'est trop compliqué. Voilà. Relâchez le pied. Redressez le buste. Redressez votre genou droit. Faites passer ce genou par-dessus la jambe qui est au sol. Attrapez avec votre barre gauche votre genou droit. Et puis projetez le regard par-dessus votre épaule droite. Allongez la colonne. Cherchez à éloigner vos oreilles de vos épaules. Défendez vos épaules. Redressez la tête. Et projetez le regard loin de l'autre. On va revenir une nouvelle fois dans l'axe. À l'avant. ramenez les pieds et la jambe. Et on va passer sur le tapis. Donc, petit pied sur le tapis. Tendez la jambe gauche au sol. Fléchissez la jambe droite. Et donc, on va s'accompagner au sol en concernant le genou et la poitrine. Vous avez les deux épaules posées sur le sol. La tête dans l'alignement de la colonne posée au sol. La jambe est complètement... La jambe gauche est complètement détournée au sol. Le genou droit est fléchi. Et vous allez inspirer par le nez. Quand vous soufflez, vous tractez légèrement ce genou pour le ramener à la poitrine. Et à l'inspiration, vous laissez partir. Et à l'expiration, nouvelle fois, vous tractez. Donc, au gré de votre respiration, vous allez sentir se rapprocher ce genou. Ou s'éloigner de votre poitrine. Vous inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Consigne de respiration. Quand vous allez expirer, donc soufflez. Imaginez une paille. Vous avez un petit débit quand vous expirez. Et vous faites durer le temps de l'expiration. 5 à 7 secondes. Tout ça pour vous détendre. Plus vous allez faire durer le temps de l'expiration, plus vous allez vous relâcher et vous détendre. Et maintenant, vous allez relâcher la pression exercée par les deux mains. L'intérieur de votre pied droit, vous le posez à l'intérieur de la cuisse gauche qui s'est tombé le genou en ouverture. Vous posez vos bras au sol, le long de notre buste. Vous avez toujours les deux étoiles et la tête dans l'axe. Et sur le tapis, vous pouvez fermer les yeux. On se concentre sur sa respiration. On inspire par le nez. On sent le ventre qui se gonfle. Et on souffle par la bouche. On sent le ventre qui se creuse. On souffle par la bouche. On souffle par la bouche. On souffle par la bouche. Et puis avec votre main gauche, vous allez redresser, avec votre main droite, pardon. On va redresser le genou droit, tendre le genou droit tout seul, fléchir la jambe gauche, décoller la jambe gauche, ramener le genou à la poitrine, on serrer avec ses deux mains le tibia de la jambe gauche. Et comme précédemment, on inspire par la nez et quand on souffle, on tracte et on ramène ce genou à la poitrine. Vous avez toujours les deux épaules et la tête posée sur les pieds, la tête dans l'axe de la colonne, vous pouvez fermer les yeux, la jambe droite est complètement détendue au sol et on travaille la mobilité sable. Allez, inspirez par le nez, soufflez par la bouche, avalez votre nez. Et puis vous allez relâcher la pression exercée par les deux mains, laissez partir l'intérieur de ceux qui bougent contre l'intérieur. Et puis vous allez relâcher le genou droit, le genou tombe en ouverture, posez vos bras au sol, laissez souffler vos mains, inspirez par le nez, soufflez par la bouche en se poussant sur sa respiration. On inspire, on sent le ventre qui se gonfle et on souffle, on sent le ventre qui se creuse. Comme si les ombres voulaient rejoindre le tapis. Avec votre main droit, vous allez relâcher par la main gauche, relâcher le genou gauche. Fléchir également la jambe droite. Vous allez maintenant placer vos deux bras en croix à hauteur des pôles, une pône de main au sol. Vous allez déconner vos deux pieds, ramener vos genoux à la poitrine. Et puis vous allez basculer vos genoux, vos pieds vers nous, vers le téléphone, vers l'écran. Allez, ramenez d'abord vos pieds, essayez de conserver vos deux pieds, vos deux genoux collés l'un à l'autre. Vous essayez de conserver vos deux épaules sur le tapis et projetez le regard vers le plafond. Maintenant, vous pouvez bien sûr fermer les yeux. Si vous pouvez sentir un étirement supplémentaire, vous pouvez tendre la jambe du dessus. Maintenant, si ça tire suffisamment, jambes fléchies, conservez les jambes fléchies. On va ramener le genou du dessus au centre et puis le deuxième. Et on va aller chercher vers le fond de la salle pour nous et vous sans s'opposer de nous, de l'écran. Posez d'abord vos pieds puis vos genoux, conservez le plus possible vos deux pieds, vos deux genoux collés. Vous allez toujours les bras en croix à hauteur des pôles, pôles de main au sol, les deux épaules sur le tapis. Et nous regardons le plafond. Et vous pouvez toujours bien sûr fermer les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez tourner la jambe du dessus pour sentir un étirement supplémentaire. Si vous êtes tendu la jambe, vous pouvez l'appeler. Réfléchir, vous ramenez la jambe du dessus au centre et puis la deuxième, attrapez le genou dans chaque main. Et puis on va masser sa colonne infébrale en ramrochant les genoux de la poitrine et puis en les éloignant. Plus vous allez les éloigner, plus vous allez masser haut dans votre dos, plus vous allez les rapprocher. Par exemple, vous allez être haut dans votre dos, les éloignés, vous êtes plus bas au niveau des lombaires. Et ensuite, vous pouvez rajouter également des gauches à droite. Quand vous trouvez une zone douloureuse, eh bien, vous y restez. Et puis quand la douleur s'est attaillée, eh bien, vous changez de zone. Allez, cherchez à masser toutes les parties de votre dos. En avant, de gauche, à droite. En avant, en arrière. On va maintenant basculer les deux genoux au sol, alors vers l'écran, pour vous, vers nous. De genoux au sol, repoussez le sol avec votre main. Redressez le buste et vous allez venir vous placer sur votre tapis. On va venir s'asseoir, poser les fessiers sur les talons. Redressez le dos. On allume sa colonne. On allonge la colonne, la tête dans l'axe. On va crocheter les deux mains à l'arrière du dos. Vous allez ouvrir la cage thoracique, descendez vos épaules, chercher à éloigner vos oreilles de vos épaules. Et maintenant, vous cherchez à éloigner vos deux mains projetées de vos fessiers, de votre dos. L'intention étant de rapprocher vos deux omoplates, ouvrez la cage thoracique. Descendez vos épaules, ouvrez la cage thoracique. Allez, cherchez à éloigner également vos oreilles de vos épaules. Et puis relâchez, ramenez vos mains au plus près des fessiers, détendez les épaules. On va le refaire une nouvelle fois. On bombe la cage thoracique, la sortie de la cage thoracique. Allez, ouvrez-la, descendez vos épaules, décollez vos mains, éloignez les des fessiers. Grandissez-vous, cherchez à éloigner vos oreilles de vos épaules. Imaginez toujours les deux omoplates, là, qui veulent écraser notre doigt, là. Si vous avez votre doigt entre vos deux omoplates, là, allez, cherchez à rapprocher vos deux omoplates. Et puis, relâchez une nouvelle fois, on va le faire une dernière fois, détendez. Allez, on y retourne une dernière fois. On sort la poitrine, on descend les épaules, on éloigne ses mains, qui sont crochetées, des fessiers. Allez, gardez la tête dans l'axe de la colonne, cherchez à éloigner vos oreilles de vos épaules. Grandissez-vous et cherchez à éloigner, là, ces mains de vos fessiers de notre dos. Et puis, rapprochez vos deux mains, décrochez vos deux mains, maintenant, vous pouvez rester dans cette position. Ouvrez légèrement, on va passer à la position de l'enfant. Donc, on va chercher à se rapprocher du sol, toujours fessier sur les talons, poser le front au sol. Et si vous pouvez, vous cherchez à poser vos bras, vos doigts au sol et à chercher à éloigner vos doigts de vos épaules. Si ça vous est compliqué, vous pouvez mettre les bras de part et d'autre de vos cuisses. Le front au sol, fessier sur le tapis, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Relâchez vos doigts. Dans cette position, vous allez passer le bras gauche sous le bras droit. Le front au sol, toujours fessier sur les talons, bras gauche sous le bras droit. Et puis, ramenez vos bras droit au-dessus de la tête. Et maintenant, c'est le... Non, ramenez vos bras gauche au-dessus de la tête. Non, c'est le bras droit qui cherche à le passer sous le bras gauche. On cherche à l'éloigner. Vous avez toujours les fessiers sur les talons, le front sur le sol. Et le bras droit au-dessus de la tête. Ramenez les deux bras droit au-dessus de la tête, le front sur le tapis. Là encore, si c'est trop compliqué, ramenez les deux bras le long des cuisses. Et puis, on va ramener les mains de part et d'autre des oreilles. On va venir se placer à l'avant de son tapis sur les pieds. Boucle plus en terre. Et on va chercher à étirer les adulteurs. Donc, on essaie d'introduire les coudes à l'intérieur des genoux. Repoussez les genoux à l'arrière. Essayez d'allonger la colonne et la tête dans le prolongement de la colonne. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et vous pouvez sourire, baptise à tire. On va poser ces deux portes de main au sol. Et on va, dans cette position, chercher à tendre les jambes tout doucement. On se redresse, on tend les jambes et on garde le haut du bus complètement détendu. Gardez le haut du bus complètement détendu. Jambes tendues, haut du corps détendu. Si vous vous êtes réellement détendu, relâché, vous pouvez peut-être vous apercevoir que vous allez au-delà de ce que vous avez un début de cours. C'est que le but du cours, de vous détendre, est atteint. Et vous allez dans cette position maintenant. Fléchir les genoux, poser vos mains sur les cuisses et dérouler la colonne tout doucement vertèbre après vertèbre. Redressez la tête en dernier. Et on vous remercie tous les trois d'avoir assisté à cette séance de stretching. A bientôt, au revoir.